Dans l'exemple de l'AJT News, la candidature de la candidature de M. Osman Sanko, la valeur juridique superfétatoire de l'attestation de la Caisse des dépôts et consignations, Sidi Alfania est professeure agrégée de droits publics à l'Université Charente Diop de Dakar et Salif Sané, maître de conférences de droits publics à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. L'élection présidentielle par le respect scrupuleux des règles électorales participe à la consolidation de la paix sociale et unifie la nation autour du choix d'un leader légitime. Le constituant sénégalais et le législateur, par le biais du Code électoral, ont érigé les conditions d'une élection libre, transparente, loyale et inclusive. Le processus électoral fait intervenir des organes habilités à jouer séparément des fonctions. Le Conseil constitutionnel apparaît en dernier ressort comme le gardien suprême de l'intégrité du scrutin. En tant que garant du fonctionnement normal des institutions, le Conseil constitutionnel contrôle la validité des actes de candidature et des résultats issus du scrutin. L'invalidation d'une candidature en ce qu'elle prive un citoyen de son droit fondamental a participé à l'expression du suffrage universel et une masse d'électeurs d'un choix libre doit répondre à une exigence de motivation. L'exigence de motivation transporte un objectif de compréhension et de découverte du raisonnement du juge. Elle renforce la légitimité dans le cadre d'une démocratie constitutionnelle. Dans sa décision du 12 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a semblé méconnaître cette obligation de motivation qui est une garantie fondamentale des causes de la non-présence de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations dans le dossier de candidature de M. Sonsonko. Or, au terme de l'article 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal, le Conseil constitutionnel rend en toute matière des décisions motivées. En excitant l'absence de l'attestation dans le dossier du candidat susmentionné, le Conseil constitutionnel reconnaît par Ricochis que celui-ci jouit de tous ses droits civils et politiques et que le défaut de présentation du modèle de fiche de parrainage, arbitrairement confisqué par la Direction générale des élections, non tenu de deux décisions de justice immédiatement exécutoires, n'est pas un obstacle à la recevabilité de la candidature de M. Sonsonko. En ne convoquant ni l'inéligibilité du candidat ni la présence de l'archétype de l'affiche, le Conseil constitutionnel construit un raisonnement visant à admettre la recevabilité de la candidature de M. Sonsonko. Il ne motive superficiellement l'irrecevabilité de la candidature que par le défaut de présentation d'une attestation volontairement confisquée par l'administration électorale. Confirmer cette jurisprudence acterait le décentrement des fonctions électorales du juge constitutionnel à la CDC qui, en fonction du bon vouloir de son directeur, déciderait des candidatures à l'élection présidentielle, de les retrancher ou de chercher à les avantager. Le directeur de la CDC serait en même temps juge électoral, deviendrait de facto le huitième juge constitutionnel par une exorbitante administration inconsidérée. Et le Conseil constitutionnel, refusant la recherche de la causalité du manquement, accepterait que le comportement réfractaire de certains agents de l'administration primairait sur la justice constitutionnelle. La fin de l'impérium du juge constitutionnel serait concomitante à l'exaltation voulue par le Conseil constitutionnel d'une administration juge. L'invalidation de la candidature d'un opposant ne vaut pas la peine de réunir les fondations déjà évanescentes d'un état de droit. L'argument de l'absence de l'attestation de la CDC, fondement juridique de l'invalidation de la candidature de M. Osmond Solko, ne résiste pas à la rigueur juridique. En l'espèce, une absence de motivation ou une motivation lacunaire et expéditive renseigne sur une décision non fondée en droit. De 1993 à 2019, le Conseil constitutionnel du Sénégal a toujours procédé à la motivation suffisante sur la recevabilité ou le rejet des candidatures au regard de toutes les conditions posées par la Constitution et le Code électoral. En 1993, avec neuf candidats, le Conseil rendit 21 considérants. En 2000, il proposa 13 considérants avec neuf candidats. En 2007, il reproduisit 19 considérants avec 16 candidats. En 2012, avec 17 candidats, le Conseil fit 25 considérants. En 2019, avec la modification du Code électoral pour insérer l'éligibilité dans les conditions pour être candidats, le Conseil constitutionnel écrivit 127 considérants pour 27 candidats. Des développements substantiels sur les candidatures de M. Khalifa Abadakarsan et Kariouad marquèrent de leur empreinte la décision du 20 janvier 2019. Pour l'élection présidentielle demain 5 février 2024, le Conseil constitutionnel ne consacre que 27 considérants pour répondre à la situation juridique de 93 candidats. La candidature de M. Khalifa Abadakarsan a été laconiquement écartée sur le fondement de l'incomplétude de son dossier, alors que la faute assimilable à une défaillance administrative est entièrement imputable à l'administration. La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel est de se prononcer sur la valeur juridique des pièces justificatives fournies par le candidat. Le Conseil constitutionnel s'abstient de rechercher la cause du manquement de l'attestation de la CDC et se faisant refuse, contrairement à sa jurisprudence constante de sanctionner le refus de l'administration électorale de fournir la pièce demandée, alors même qu'elle a délivré une quittance en bonne et due forme et que le déchèque a été encaissé. M. Sonsonko dispose bien d'une quittance de dépôt de cautionnement requis. Dire que la quittance comporte une valeur juridique probatoire est un pruisme. En effet, il s'agit d'un écrit remis au débiteur par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le montant de sa créance. Partant, l'attestation signée par le directeur de la CDC vise uniquement la confirmation du versement. Elle n'a presque aucune valeur juridique si ce n'est la vocation minimale de confirmation administrative d'un versement dont la preuve est administrée au Conseil constitutionnel. Ce jurisme n'est pas de nature à priver un candidat de son droit au suffrage, surtout lorsqu'il est avéré par exploit du CIE que le manquement révèle de la faute de l'administration, d'autant plus que toutes les diligences utiles furent accomplies par le candidat. Le Conseil constitutionnel n'ignore pas que l'attestation accompagne simplement la quittance. La confirmation ou l'attestation n'apportent rien à la règle. Le dépôt d'une caution, notamment l'acte principal, reste la quittance de la CDC. L'attestation ne constitue que l'accessoire. Elle doit suivre le principal. En surplus, le refus de l'administration de délivrer l'attestation a fait l'objet d'un procès verbal d'huissier. Ce dernier est un acte authentique disposant d'une importante force probante. Il fait foi jusqu'à inscription de faux. Lorsque le mandataire sur le fondement d'une injonction de réintégration sur le fichier électoral du candidat représenté a commis toutes les diligences nécessaires auprès des autorités administratives compétentes, le Conseil constitutionnel doit rechercher l'imputabilité du manquement. Rien ne l'empêche de mettre en œuvre son pouvoir d'investigation qui lui permettrait de recueillir des informations précises sur le versement de la caution et l'origine du manquement sur le fondement de l'article N-125 du Code électoral. Dans des faits similaires, le Conseil constitutionnel concluait à une défaillance de l'administration pour laquelle un parti ne doit pas être pénalisé. Pour le juge constitutionnel, il y a lieu de constater que la preuve est établie que le cautionnement était disponible et a été présenté au ministère de l'Intérieur avant leur légal de clôture. Conseil constitutionnel décision numéro 1-3-98 du 15 avril 1998 Affaire INSA s'engarrer Arborant les habits d'un juge constitutionnel, l'administration électorale justifie inégalement son refus de délivrer l'attestation par l'inéligibilité de M. Ousmane Solko A rebours de deux décisions de justice qui ont réaffirmé la qualité d'électeur du candidat lésé. Il est de droit constat que le fait Luthiers est une cause exonératoire de responsabilité. Il est important de rappeler que le candidat Ousmane Solko garde toujours, en dépit de sa condamnation dans l'affaire Mambaynon, la totalité de ses droits civils et politiques. Aucun acte administratif de radiation juridiquement contestable devant le tribunal d'instance ne lui est à ce jour notifié. Une décision de radiation doit, en vertu de l'article L40 du Code électoral, être motivée et notifiée à la personne concernée. En définitive, le défaut d'une attestation de cautionnement qui fait suite à un refus par l'administration d'exécuter une décision de justice ne serait constitué au motif de rejet d'une candidature. Accepter une telle sorceture serait un précédent dangereux pour la démocratie et l'état de droit. Par l'absurde, Ousmane pourrait tout aussi bien refuser de remettre à un concurrent un extrait de son acte de naissance et le privé du droit de participer à des élections. Il sera attendu du juge constitutionnel qu'il ne dépossède pas de ses attributions de juge électoral au profit de l'administration. La fin de la figure du juge administrateur ne doit aucunement préfigurer la pourrie d'un administrateur-juge prenant le droit au sérieux. AGT News AGT News